Bienvenue sur ce troisième webinaire sur le design circulaire. Nous en avons fait déjà deux. Un, une introduction généraliste au design circulaire. Le dernier était sur la raison d'être. Et aujourd'hui, Florence, alors de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, on va parler plutôt des offres. Donc, comment utiliser les outils du design circulaire pour créer ou repenser ces offres avec un impact positif. Donc, on va vous expliquer notre méthodologie. Mais avant ça, on va se présenter. Donc, moi, je suis Stéphanie Lavino. Donc, je suis d'entrepreneuse engagée dans le développement durable. J'utilise notamment beaucoup la méthode du design circulaire pour aider les entreprises à propulser leurs démarches durables. J'ai la conviction que tout ce qui est développement durable, c'est quand même une solution aux problématiques d'aujourd'hui et de demain, surtout aussi des entreprises. Et donc, j'ai à cœur d'avoir, de créer ces innovations à impact positif qui vont permettre aux entreprises de trouver leur chemin pour demain. J'ai eu dans ma carrière des postes, notamment sur la partie marketing et communication, en tant que directrice depuis une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance de travailler dans différents pays, au Chili, au Maroc, en Italie. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour parler design circulaire avec vous. Voilà. Après, c'est moi, Florence Faure. Donc, moi, j'ai fait une première partie de carrière dans des grands groupes médias et télécom. J'étais sur des sujets de stratégie et marketing digital. Et puis, à un moment, en 2015, en l'occurrence, j'ai envie d'aligner ma vie professionnelle avec mes valeurs et convictions personnelles. Donc, je me suis lancée dans l'économie circulaire. J'ai créé une start-up dans la mode de seconde main, ce sont les photos qu'on voit là, avec un associé. C'est une aventure très, très riche qui a duré pendant trois ans. Et à la suite de ça, j'ai décidé, moi aussi, de me lancer dans l'accompagnement des entreprises, dans leur transformation, mais toujours avec cette volonté d'intégrer la dimension d'impact dans la réflexion et donc en utilisant notamment les outils du design circulaire. Donc, Stéphanie et moi faisons partie de la D-Thinking Academy qui regroupe des formateurs et des consultants qui accompagnent les entreprises en utilisant les méthodologies très centrées utilisateurs et basées sur l'intelligence collective. On utilise tous beaucoup, en particulier le design thinking. Et puis après, on a aussi nos approches spécifiques sur lesquelles qu'on utilise davantage les uns les autres. Et en l'occurrence, Stéphanie et moi sommes sur le design circulaire. Alors, allons-y. Donc, pourquoi l'économie circulaire ? Vous vous en doutez, quand on parle de design circulaire, on est sur le sujet de l'économie circulaire. Donc, pourquoi l'économie circulaire ? Vous le savez sans doute, nous sommes dans une situation de surexploitation des ressources naturelles. Nous utilisons plus que ce que la Terre peut nous offrir en une année. Et parallèlement à ça, on a la population mondiale qui grandit. On sera à près de 10 milliards en 2050. Donc, forcément, on se retrouve dans une situation qui pose un problème. D'un côté, on a de moins en moins de ressources. De l'autre, on est de plus en plus nombreux. Donc, forcément, il va falloir repenser notre modèle et aller vers une économie qui soit plus respectueuse de nos ressources. Et c'est ça, donc, l'économie circulaire. Donc, merci, Florence. Donc, cette introduction sur le design circulaire, enfin, sur l'économie circulaire, nous mène à nous pencher maintenant sur qu'est-ce que c'est un design circulaire à proprement parler. Donc, le design circulaire, c'est inspiré du design thinking, avec notamment cette idée qu'on met l'utilisateur au centre et qu'une fois qu'on a bien compris le besoin d'utilisateur, on va se demander, finalement, qu'est-ce qui est viable d'un point de vue business, qu'est-ce qui est faisable d'un point de vue technologique. Et ce qu'on rajoute en design circulaire, c'est la partie environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que, du coup, comment s'imbrique mon produit, mon service dans cet environnement et quel est l'impact qu'il peut avoir ou pas, justement, positif sur cet environnement. Oui, parce qu'en fait, c'est au moment de la conception du produit qu'il faut intégrer justement cet impact, l'impact de notre produit sur l'environnement et surtout les déchets et la consommation d'énergie qui vont être associés à la fois à sa production et à son utilisation. Donc, on parle beaucoup de recyclage, de plus en plus, mais faire un produit recyclable, on va le dire plusieurs fois, ça ne suffit pas. Le vrai objectif, c'est de ne pas produire de déchets. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on utilise les outils du design circulaire. Donc, voilà. Donc, le design circulaire, c'est une méthodologie, on va dire que c'est une méthodologie au service de l'économie circulaire. C'est une méthodologie qui est centrée utilisateur, Stéphanie l'a dit, qui prend en compte l'écosystème et qui vise à permettre aux organisations d'allier les objectifs de disparition des déchets et d'impact minimum sur l'environnement, tout en assurant la rentabilité, parce que la notion de rentabilité est importante, la durabilité, c'est aussi rentabilité. Donc, vous l'avez compris, le design circulaire, c'est quelque chose qui est vraiment positif, engageant. Et à ce stade, vous vous dites probablement, mais OK, mais concrètement, qu'est-ce que moi, je vais en faire ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Beaucoup de choses. Il se trouve que vous pouvez travailler sur vos produits, sur l'écosystème dans lequel vous évoluez et aussi sur l'incarnation de la raison d'être. Et en fait, toutes ces thématiques-là vont permettre de faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation. Évidemment, quand vous allez repenser des produits, des services avec un impact positif, quand vous allez incarner votre raison d'être, vous allez générer de l'engagement auprès de vos collaborateurs et puis vous allez créer une entreprise aussi résiliente. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur la partie service. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'utilise dans tous les domaines. Les produits, les services et l'organisation. Donc, si on prend les produits, par exemple, on peut challenger sa gamme produit existante. Sur les services, on peut tout à fait travailler sur ce qu'on a appelé le low impact, c'est-à-dire comment est-ce que je peux transformer un produit en service. sur l'organisation, ça peut être comment est-ce que j'engage mes collaborateurs autour de ma raison d'être et aussi comment est-ce que je peux mesurer concrètement l'impact que je vais avoir lorsque je crée ces nouveaux produits, ces nouveaux services, lorsque j'ai une démarche différente. Donc, comme je le disais, effectivement, aujourd'hui, on va travailler sur les produits, les services avec un impact positif. Alors, comment on s'y prend concrètement ? Nous, on a choisi pour notre méthodologie de s'appuyer sur les différentes étapes qu'on retrouve aussi dans le design thinking, bien sûr, en utilisant les outils spécifiques au design circulaire. Donc, en fait, en l'occurrence, comme dans le design thinking, on a deux grosses parties. Une première partie qui consiste à comprendre et à définir le besoin, donc sur les trois étapes que vous voyez là, qu'on va avoir ensuite. Et la deuxième grande partie, c'est d'identifier des solutions et de les tester. Et comme en design thinking, on va se mettre dans une démarche itérative, c'est-à-dire qu'on va se laisser la possibilité, quand on mène une transformation comme ça, de revenir aux étapes précédentes à chaque fois si jamais on pense qu'on s'est trompé et qu'on est parti sur le mauvais chemin. Donc, c'est les cercles que vous voyez là tout autour. Donc, on va détailler les différentes étapes. La première étape, c'est le fait de comprendre. Alors, dans comprendre, on a découpé ça en deux parties. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire que faire du circulaire, tout simplement. Donc, il faut, pour comprendre ça, il faut déjà avoir en tête notre modèle actuel. Donc, le modèle actuel, c'est le modèle linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on connaît. On extrait des matières premières, on produit, on consomme et on jette. Le modèle intermédiaire, c'est celui du recyclage. Donc, là, on cherche à recycler au moins une partie des composants de nos produits. Et nous, ce qu'on vise, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de tourner en circuit fermé. Donc, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire dans la réutilisation permanente des composants. Et donc, pour illustrer ça, un schéma qu'on a déjà montré si vous avez assisté à nos précédents webinaires, mais ce qui est vraiment la base du design circulaire, c'est ce schéma du papillon qui montre comment ça fonctionne. Donc, vous avez à droite ce qui concerne les produits manufacturés avec des éléments techniques et à gauche avec des éléments naturels. La base, dans tous les cas, c'est le bon choix des matières premières quand on veut rentrer dans une économie circulaire parce qu'après, il faut faire de l'éco-conception pour justement viser cette circularité. Et donc, quand on a des produits techniques, l'objectif, c'est de pouvoir les maintenir en utilisation le plus longtemps possible, donc de pouvoir les réparer, de pouvoir les réutiliser. C'est aussi de pouvoir les partager, c'est l'économie de l'usage, c'est en fait pour éviter la surconsommation. On achète une fois et puis c'est partagé pour plusieurs personnes. Et puis, bien sûr, de pouvoir recycler les éléments les éléments du produit. C'est pour la partie droite et pour la partie gauche où on est avec des produits naturels, ce qu'on vise à faire, c'est d'avoir des composants qui pourront être compostés, en tout cas retournés à l'état naturel. Donc, une fois qu'on a compris le concept justement du circulaire, on va se pencher sur qu'est-ce que mon écosystème à moi. Alors, ce que je vous propose, c'est tout au long de ce webinaire pour illustrer les différents canvas qu'on va vous présenter, on va vous en présenter trois qui nous servent nous de méthode, donc c'est une partie de ce qu'on peut faire, c'est pas tout, mais c'est une partie. Et pour illustrer, vous comprenez bien, on va utiliser ce souxsitant, donc c'est une chaîne de boulangerie avec laquelle je travaille sur un repositionnement justement de l'offre, produits et une approche circulaire. Donc, tout d'abord, avec notre petite chaîne de boulangerie, on a travaillé sur identifier les acteurs de l'écosystème. Donc là, évidemment, je ne vais pas détailler tout, mais évidemment, on retrouve les fournisseurs de matières premières, les autres fournisseurs, les clients, les employés. Il y a quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans cette dimension, c'est la proximité géographique. La proximité géographique, ça permet souvent d'aller chercher des nouvelles idées, de trouver de la valeur là où on n'avait pas forcément, avec des choses auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi. Et donc là, typiquement, ces chaînes de boulangerie, elles sont à côté de commerce, de résidence et des mairies, ce qui permet un certain nombre de choses et d'avoir d'autres axes de réflexion que ceux qu'on peut avoir habituellement. et ce que je vous propose pour un exemple un peu plus industriel, entre guillemets, on a l'exemple de, je crois que c'est Dadi qui est juste après. Non, c'est pas cet endroit. Ok. Et du coup, là, on en part sur la valeur. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ces bons, ces bons, on va dire, qu'on a défini l'écosystème, on va partir sur la chaîne de valeur pour savoir finalement grâce à cet écosystème comment je peux arriver à positionner ma chaîne de valeur. Effectivement, donc ça, c'est l'étape d'après, de bien comprendre sa chaîne de valeur. Donc, en fait, là, il s'agit, quand on parle de chaîne de valeur, de vraiment poser de façon détaillée l'enchaînement des activités de l'entreprise. Donc, également, on en parlait, c'est un lien avec l'écosystème, les différentes parties prenantes de l'écosystème et là, on pose l'enchaînement des activités qui sont interconnectées et donc qui développent chacune de la valeur. Donc, c'est peut-être un outil que vous connaissez par ailleurs qu'on utilise plutôt en général pour aller chercher un avantage concurrentiel. Là, nous, on va plutôt l'utiliser pour identifier ce qu'on a appelé les points de non-circularité, c'est-à-dire à quel endroit dans l'enchaînement de mes activités. Je fais des choses qui ont un impact environnemental. Donc, par exemple, le fait que j'extrais des matières premières qui sont rares, c'est peut-être qu'il y a des endroits où je pollue au moment du transport, je produis des déchets et puis en fin de chaîne, tout simplement, je n'ai pas géré la fin de vie de mon produit. Donc, c'est tout ça qu'on veut identifier et c'est notamment, on veut aussi mettre l'accent particulièrement sur les éléments de la chaîne de valeur qui ne sont pas alignés avec la raison d'être de l'entreprise qu'on vient peut-être d'ailleurs de redéfinir si on s'est lancé par exemple dans une démarche RSE, en tout cas, dans une démarche de transformation vers plus de durabilité. Donc, on veut vraiment pointer ces éléments-là en priorité. Et, pardon, je vais y arriver, je voulais afficher ça. Voilà. Et effectivement, voilà, si on prend par exemple notre exemple assez parlant, on va dire, de la chaîne de boulangerie sur Chocitan, il n'y avait pas de sourcils locales, c'est-à-dire qu'en fait, les matières premières venaient d'un peu partout. Finalement, il n'y avait quand même pas mal d'emballages et aucun traitement des déchets. Donc, c'est les points de non-circularité qui ont été identifiés à ce niveau-là. Ok, je suis désolée, j'ai un peu avec ma souris. Voilà. Et donc, c'était le Dadi, l'exemple dont je voulais vous parler tout à l'heure. Effectivement, Dadi, justement, sur ces points de non-circularité, donc évidemment, ils se servent de la betterave comme matière première pour fabriquer le sucre, mais ils ont une approche circulaire dans la mesure où maintenant, ils sont complètement autonomes en eau, c'est-à-dire qu'en fait, ils se servent de l'eau qui est extraite de la betterave au moment de la transformation en sucre pour ensuite réarroser les champs. Ils sélectionnent des producteurs qui sont à moins de 30 km des sucrières et ils ont aussi une approche intéressante qui est de se dire finalement, nos packaging, alors je pense que tout le monde voit le packaging rose du sucre Dadi en plastique, un peu gros, qui a été remplacé comme vous pouvez le voir en bas par des emballages souples en craft recyclable. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont identifié les différents points de non-circularité et ils les ont travaillés. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs endroits et du coup, on a quelque chose qui est aligné. Quand on parle de chaînes de valeur aussi, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait par exemple d'identifier si on utilise des ressources rares mais en fait, c'est aussi une question de business. Je disais aussi en intro qu'on utilise plus de ressources naturelles que ce que la Terre peut nous offrir. En l'occurrence, les spécialistes ne sont pas tous alignés sur les années de réserve qui nous restent mais on sait en tout cas que ce n'est pas inépuisable toutes ces ressources. Donc pour assurer la pérennité des entreprises, il faut de toute façon trouver des alternatives aux matières premières qu'on n'aura plus. de toute façon, on va dire, c'est une question business qu'il faut se poser. Et c'est justement ce qu'on vous propose d'étudier maintenant. C'est vraiment la partie observation des utilisateurs qui est très importante. Là, on voit bien, vous voyez, la boule jaune observée et celle générée des idées sont très importantes parce que l'idée, c'est que dans cette méthode qui part du design thinking, il faut vraiment passer du temps sur ces deux étapes-là. Effectivement, donc une fois qu'on a bien identifié, on a vu avant ce qu'on pourrait améliorer dans notre chaîne de valeur, il faut se concentrer sur ce qu'attend nos utilisateurs. Et la bonne nouvelle, parce qu'on parle de durabilité, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à prendre en compte cette dimension dans leur choix et notamment un chiffre qu'on a mis là, 80% des Français déclarent avoir changé toute ou partie de leur pratique au quotidien pour réduire l'impact de leur consommation. Ça signifie concrètement qu'ils sont de plus en plus nombreux à choisir une marque plutôt qu'une autre en fonction de ces engagements durables. Donc, pour comprendre ces utilisateurs, il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, les chaussures de l'autre, comme dirait quelqu'un, pour capter un maximum de matière. Et donc, pour cela, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut se faire un vie-ma-vie, faire des interviews, se mettre en posture d'observation. Et donc, c'est ce que je voulais un peu illustrer ici en montrant ce que j'ai fait moi-même quand j'ai monté ma start-up sur la mode de seconde main. Je suis allée dans les dépôt-vente, j'ai participé à des événements de vente de seconde main, j'ai acheté et vendu sur Internet. L'idée est vraiment d'aller capter un maximum d'éléments pour pouvoir ensuite faire une proposition qui corresponde aux besoins des personnes qu'on va viser avec notre nouveau produit. Et donc, à ce moment-là, à ce stade, on a normalement les éléments pour définir notre challenge, c'est-à-dire pour qui et sur quel élément précis on va opérer la transformation. Donc, bien sûr, on vient d'en parler, on a travaillé sur les interviewés des personnes, on a travaillé vraiment la notion de cible, donc il faut bien sûr définir son persona. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, vous savez, j'imagine comment ça se passe. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a bien son persona, il faut vraiment écrire quel est l'objet de la transformation. Donc, pour illustrer ça, une petite illustration avec quelques entreprises. Donc, par exemple, L'Oréal a identifié que l'enjeu important en interne comme pour les consommateurs, c'était les contenants. Et donc, l'entreprise a travaillé avec un fournisseur danois et c'est là qu'on raccroche avec l'écosystème, c'est important de connaître son écosystème, pour proposer un flacon en fibre végétale, biosourcée et recyclable avec une aussi bonne qualité que les flacons plastiques. Et donc, on devrait les voir arriver bientôt parce qu'ils sont prévus de sortir ça pour 2021 et sur leur marque La Roche-Posay et Kiehl's. Donc, les contenants, c'est un vrai sujet. Un autre exemple, c'est Bacardi qui s'est fixé comme challenge de faire la bouteille d'alcool la plus écologique au monde d'ici 2023. Et donc, ils ont travaillé eux aussi avec un fabricant, donc un fabricant de produits biodégradables. Ils ont imaginé une matière, un polymère dérivé des huiles naturelles de graines de plantes. et en fait, quand une bouteille en plastique, ça met 400 ans pour se décomposer, avec ces bouteilles-là, en fait, elles seront biodégradables dans le compost, dans l'eau, dans le sol et disparaîtront au bout de 18 mois sans aucun reliquat de microplastique dangereux. Donc ça, c'est un vrai bon challenge. Un autre exemple qu'on avait déjà cité mais qui est pour le coup assez intéressant, c'est Carnot Computing qui fait du calcul informatique et eux, ils se sont fixés comme challenge de trouver le moyen d'exploiter la chaleur qui sont issus de leur serveur informatique et qui est donc de l'énergie perdue, donc de l'utiliser, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire ? Et donc, ils ont décidé de créer des systèmes de chauffage, donc des radiateurs, des chaudières pour chauffer les logements et les bâtiments professionnels. Donc à chacun son challenge. Et là, comme on parle un petit peu d'informatique, c'est aussi le moment de mettre le doigt sur un sujet puisqu'on parlait des serveurs informatiques et de dire que la dématérialisation et la digitalisation ne sont pas forcément la solution pour réduire son impact puisque c'est vrai qu'on peut se dire tiens, je ne vais plus avoir de produit, je vais digitaliser. Mais bon, le numérique a lui-même un impact grandissant. Il représente actuellement quatre missions des gaz à effet de serre. Donc, bon, voilà, ce n'est pas la solution à tout, loin de là. Donc, une fois qu'on a défini son challenge, l'idée, c'est de générer un maximum d'idées. Et donc, on va vous proposer quelques méthodes. Donc, on a ces cartes en fait qui peuvent permettre d'éveiller certains réflexes chez vous. L'idée, ce n'est pas forcément de toutes les détaillées là, mais en gros, si on veut faire un zoom un peu sur la partie notamment peut-être service parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup produit, mais finalement, on peut se dire mais qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un service ? Ben, typiquement, imaginons, on est une banque parce que je ne peux pas aider mes clients à accompagner la transformation d'un produit en service. Donc, typiquement, par exemple, je ne sais pas, le leasing, c'est une des offres en fait évidemment auxquelles on peut penser rapidement. Ensuite, on peut avoir, mettre la data au service de l'impact aussi qui est quelque chose comment est-ce que je peux faire pour que j'utilise la donnée et que finalement, le produit soit plus optimisé, utilisé plus longtemps parce qu'en fait, ben moi, je sais combien de temps ce produit est utilisé donc je peux avoir une approche différente. Voilà, après, on peut modifier sa politique d'achat, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider à démarrer cette démarche. On a par exemple D'Arti qui a travaillé cette formule d'abonnement qui permet en fait pour 9,99 euros par mois d'assurer tout votre gros électroménager à la maison et quand vous avez une panne, si votre électroménager a moins de 15 ans, ben il y a un réparateur qui vient chez vous et qui vous le répare. Ça, c'est un exemple de nouveaux services. Il y a aussi évidemment quand on est en phase de brainstorming, le biomimétisme. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de la nature. C'est très innovant parce que ça fait appel notamment à votre cerveau droit qui est le cerveau où on a évidemment les émotions et dont on se sert finalement assez peu et ça permet notamment de travailler sur tout ce qui est intuition. Et donc, il y avait un dramaturge qui disait que l'intuition, c'était l'intelligence qui avait commis un excès de vitesse. Donc voilà, pour voir si vous pouvez commettre un excès de vitesse de l'intelligence, est-ce que d'après vous, qu'est-ce qui a inspiré cette pâle d'éolienne ? Alors, vous avez à répondre en chat, je dois débloquer vos micros pour répondre. Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette pâle d'éolienne ? La colonne vertébrale, le requin, une patte d'insecte, plein de choses, la chenille. C'est vrai que ça fait penser à plein de choses. L'aile, l'aloe vera, une aile d'oiseau, plein de... Oh là là ! Super ! Alors, voilà la solution. Donc, il s'agit d'une nageoire de baleine. Voilà, c'est une nageoire de baleine qui a inspiré donc un ingénieur. En fait, il observait les baleines et puis il se disait, mais en fait, elles arrivent vraiment à bouger très rapidement dans l'eau, à se déplacer, faire des virages très serrés alors qu'elles ont quand même un poids, faire des sauts en dehors de l'eau. Et en observant donc ces nageoires, il s'est rendu compte qu'il y avait du coup, comme vous le voyez, des petites boursouflures et qui en fait permettent de réduire le frottement dans l'eau et puis d'apporter de l'importance. Et on retrouve la même mécanique des fluides au niveau de la palle, enfin de l'air et du coup, ils ont pu l'adapter à la palle d'éolienne. Un bel exemple. Et évidemment, une fois que vous avez travaillé sur toutes vos idées, il faut les sélectionner. Alors, ce que je vous montre là, c'est l'exemple qui a été travaillé justement avec notre chaîne de boulangerie où en fait, ce canevas permet de positionner les idées pour ensuite vous aider à les sélectionner. Est-ce que ça, mon idée répond très bien aux besoins des clients ou pas ? Est-ce qu'elle est en phase avec la raison d'être de l'entreprise ou pas ? Et ensuite, un code couleur qui permet de voir si c'est facilement réalisable ou pas. Donc là, vous voyez dans notre exemple, on a, si on prend ce qui est en haut à droite, ce qui est ce qui nous intéresse entre guillemets, a priori. On a des choses qui sont facilement mises en, qui sont bien alignées avec ma raison d'être et celle de l'entreprise et qui sont faciles à faire. Donc, une gamme de produits occitants, typiquement. En revanche, faire du bio, ça demandait beaucoup plus d'investissement parce qu'il faut être beaucoup plus pur en bio. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui a été retenu. Donc voilà, vous voyez ainsi comment on peut organiser les idées. Et donc, l'idée, c'est de choisir du coup, l'idée qui paraît la plus intéressante à tester pour pouvoir la prototyper. Donc, faire un prototype, ça ne veut pas dire faire un produit parfait. C'est ce que nous dit Salvatore Dali. Il ne faut pas avoir peur de la perfection parce que de toute façon, on ne va pas l'atteindre. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit tout simplement testable pour pouvoir en fait décrire une intention. Et donc, là, je voulais illustrer ça avec tout simplement des publicités, c'est-à-dire faire un flyer, faire une fausse publicité, un faux flyer pour exprimer l'intention, ça suffit tout à fait pour aller tester quelque chose. Je veux dire, ça fait office de prototype. Là, l'exemple de Legal qui dit qu'ils font une capsule végétale. Vous voyez, ça suffit tout à fait pour exprimer ce qu'on veut faire de la même façon que Drivy qui explique que c'est de l'auto-partage. Donc, ce n'est pas la peine de se lancer dans quelque chose de compliqué, ça suffit pour aller faire un test. Voilà, effectivement, on aime bien cette petite image pour tester de cet enfant qui essaye de sortir de son bac à sable. On a oublié en fait que pour arriver à faire quelque chose quand on est enfant, en fait, on tombe, on tombe avant de pouvoir marcher plein de fois et c'est normal. Et voilà, c'est ça l'idée, c'est que comme dit Thomas Edison, I have not failed, I just found 10,000 ways that won't work. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir tester jusqu'à trouver la bonne solution, celle qui fera que l'exécution sera très parfaite et que votre produit ou service rencontrera un succès. Et ce qui est important à ce stade, c'est de ne pas perdre de vue ses objectifs d'impact parce que c'est ce qui va vous permettre en fait derrière d'avoir une communication puissante et d'être, comme on disait, aligné avec votre raison d'être et de pouvoir dire, ben voilà, nous, quand on travaille, quand on vend tel produit, quand on vend tel service, quand on fait tel changement dans l'entreprise, voilà ce qu'on veut, ce qu'on va générer derrière comme impact positif. Et donc après, une fois qu'on a tout ça, on peut aller sur le terrain, tester. Donc là, on voit cette photo justement où il y a des gens qui sont avec la personne qui réalise le test et qui commentent en fait une petite histoire sur un panneau. Donc ça peut être comme dit Florence, très simple, un prototype, c'est quelque chose de tout à fait basique entre guillemets, réfléchi mais basique. Et notamment une entreprise qui actuellement est en test, c'est Dickel, c'est une entreprise berlinoise. Alors il faut savoir que c'est une entreprise qui est sur les couches d'enfants, le recyclage des couches. Un enfant, c'est 4500 couches avant d'être propre à peu près. Donc c'est quand même un gros gros impact écologique. Et donc ils ont travaillé un produit qui permet de réutiliser les couches et de les composter pour en faire de la matière organique qui va permettre à faire pousser des plantes. Et donc actuellement, c'est en test à Berlin. Peut-être qu'un jour on verra ça arriver à Paris mais pour le moment, c'est en test à Berlin. Et une fois que vous avez du coup testé et trouvé la bonne solution, vous pouvez passer à l'étape d'implémentation et de communication. Et ce qui est important, c'est de valider votre proposition de valeur circulaire, c'est-à-dire de se dire « bon, maintenant que j'ai bien compris quels étaient mes objectifs circulaires, ce que voulait mon persona, j'ai mes indicateurs de circularité, je vais pouvoir compléter la phrase 6 juin. Donc si on reprend notre exemple, la phrase, c'est « nous allons créer l'unique boulangerie occitane zéro déchet qui permet à Michel de se sentir utile et d'avoir accès à des produits locaux de qualité. » Donc c'est une phrase qui est assez simple en soi, mais qui permet en fait d'embarquer à la fois les objectifs circulaires, la promesse du produit et les attentes du persona. Ok, et pour terminer, un exemple très différent mais que vous avez peut-être vu, c'est celui d'Adidas. Donc Adidas, ça peut être une marque qui fait bondir car ce n'est pas forcément l'archétype de la marque circulaire et durable. Mais bon, en l'occurrence, ils ont fait l'effort de lancer un programme de recherche pour proposer des chaussures plus durables en fait de composants recyclés et ou recyclables. et ils communiquent dessus. Ils communiquent notamment avec ces présentoirs. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans la boutique qui est située à Boulevard Haussmann à Paris. Donc il y a ce grand présentoir qui explique leur gamme de chaussures avec des matières recyclées. Donc ils montrent les composants et ce que je voulais illustrer là, c'est en fait, j'ai eu du mal en l'occurrence à prendre cette photo parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait voir ce que c'était, qui voulaient toucher un petit peu les composants et c'était pour dire que c'est important aussi de communiquer pour évangéliser, c'est-à-dire pour aller convaincre, pour expliquer qu'on peut faire des produits de façon différente, qu'on peut consommer différemment. Donc derrière la communication, il y a le fait évidemment d'essayer de développer son business mais quand on a ce souci de l'impact et en tout cas d'essayer de faire changer les choses, c'est vrai que la communication on peut aussi l'avoir comme une façon d'évangéliser et d'aller chercher peut-être d'aller convaincre aussi d'autres acteurs et d'emmener un secteur avec soi dans la transformation. Voilà, donc écoutez, on arrive vers la fin de ce webinaire, donc on a travaillé aujourd'hui les offres à impact positif, on a deux autres webinaires sur définir sa raison d'être et créer de la valeur avec son écosystème et on intervient avec Florence sur ces trois dimensions-là avec des outils à chaque fois dédiés. Donc des webinaires comme on vient de le dire, on fait également, on anime des formations en design circulaire, donc là on a vu, effectivement vous avez vu, on a complètement survolé la méthodologie, on n'a pas le temps de le faire, mais en tout cas on forme la méthodologie et on fait l'accompagnement sur mesure pour les projets d'entreprise en fonction de vos enjeux particuliers. Donc c'est à vous de jouer maintenant, d'aller porter la bonne parole, de démarrer vos projets circulaires.